Oh là papa, il s'appelait à avancer Oh, je te dis là Merci gars, je vais regarder ton tapis On achète sur le site On voit sur le canal de H14 Si on gagne, il poste la vidéo, si on gagne pas, on est dans les achèves Et quand on poste la vidéo, il veut dire que je vais vous dire que je vais être On arrive au canal de H14, le H14 est le meilleur webcomédien On va dire, hmmm, on n'a pas la plus grande personne Il va pleurer là-bas Vous l'avez vu déjà ? Non, non, non Ne me dites pas Asya On ne va pas sortir Ecoutez, ne me dites pas Il y a Asya qui fait pleurer Et quand il me dit Asya, il va me garager un peu dans l'instant Mais c'est que non Dès qu'on se donne une autre personne, on se lève Et vous avez juste un dollar du machin à ma terre De fait, le petit repas, le machin est bien Si on ne gagne pas, c'est qu'on va faire mon anniversaire la prochaine fois A participation Non, on ne peut pas lire les cadeaux aussi On ne peut pas lire les cadeaux On ne sait pas lire les cadeaux Prends-donc ça Allez La prochaine vidéo, nous avons entreffin On pourrait dire, bon, à quoi Après la dernière, j'avais dit que non J' principalmente si on ne me nomine peut Mais vraiment c'est vous le lendemain C'est vous Pourquoi elle se dit, si dont nous Nous, je sais pas Nous accouragions, mais un peu En tant qu'un grand frère dans le métier Je dis bien haut et fort, Nel Cruz devait gagner. Cet enfant a travaillé. Nel Cruz vient, tic vient, tout le monde vient, rien, il ne dit pas. Alors qu'il sait bien que c'est nous le demain, c'est nous qui sommes en train. On se bat chaque jour pour les jeunes. On fait l'effort qu'on arrête de nous appeler tiktokers. Cet enfant a mérité. Cet enfant au moins par semaine, il arrive à inventer, à créer des concepts et des concepts. Donc je ne comprends pas comment les Canadiens donnent tous les jours les mêmes choses. On fait les vidéos et qu'il faut en rire, chaque jour on fait les vidéos, chaque jour on fait les vidéos. Il se comprend avec nous comme si on était ses adversaires alors que lui il est le genre de gars. Il sait que ça ne donne même plus envie. Mais Nel Cruz méritait amplement de gagner. Non. Une période de la musique au Moustiquel, le canadien qui gagnait même si avant. Moi personnellement, Nel Cruz d'avoir, 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 Nel Cruz d'avoir. Tout est le sport. C'est moi qui l'avait tiré comme moi, je suis un soeur, vous avez vu là. Il avait... Il avait rendu, je sais moi qui le tiré comme par soutenir Rosine. Il voulait même pas se lever. Il méritait amplement de gagner. Rosine n'a pas de mérité. Mais on aurait pu donner à cet enfant-là pour l'encourager. et de sous quoi moi je sais que l'année passée je sais que l'année passée singon a dit qu'il ne voulait plus qu'on le nomine parce que gars on connaît on connaît ce qui est fingon on n'a plus besoin de hein on a plus de on connaît déjà qui est fingon j'étais à battu j'étais assis c'est moi que j'étais à brouviant monter j'en parle je voulais pas aller voir Rosine donc j'étais à fur et on nous a appelé que mes petits fous que nous on devait s'élever mais on devait donner à ses enfants là pour les encourager pas qu'on les accorde autrement dit qu'on les encouragés non mais ils méritaient on l'encourage ils méritent aussi non mais attendez un peu il va poster demain les gens pour écrire que toi-même quand t'as gagné là ça te plait donc tu es sûr que tu l'aimes pourquoi à la base d'abord il a vu son nom dans la liste là il n'a pas écrit ou appelé là-bas alors qu'il avait dit qu'on le nom de l'U.S. c'est le même qui avait tiré il a fait l'année là il a vu deux refaits encore il a dit qu'on veut le nom de l'U.S. qu'on donne un peu la chance aussi à la nouvelle génération tout le monde a applaudi Necruz n'est jamais on le connaît pour son talent on ne le connaît pas pour les buzz on ne le connaît pas pour les conneries on connaît Necruz pour sa créativité on ne connaît pas Necruz quand il a mis le cabaille des nepsos on ne le connaît pas dedans on ne connaît pas Necruz quand il a tout maté on ne connaît pas Necruz parce qu'il fait ses sketchs s'amuse ça fait et il a fait son petit chemin on l'a vu ici cette année encore on te fait gagner dans la categorie avec les jeunes on te fait encore gagner on veut nous appeler sur scène pour nous encourager en tant que notre grand-faire en tant que l'ancien du métier tu te comprends nous sommes des adversaires tu parles encore tu fais encore un discours qui n'a rien à voir c'est que tu avais dit l'année dernière hé les gars vous ne partez pas aussi aux Etats-Unis il ne reste que 7 jours pour la DV américaine donc si tu veux tenter ta chance retrouve-nous rapidement au studio Vision Pro si tu es en face au Talon Gousseau Total qui est à côté de la chapelle la totale d'en haut au-dessus de l'immeuble ou bien contactez-nous via ce numéro Tente ta chance on ne sait jamais mon frère il ne reste que 7 jours Lorsqu'on a contacté Diana Bully on lui a dit c'est pour être ambassadrice sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse de la cocan le nom ambassadrice lui a été dit verbalement pourquoi on va venir s'asseoir maintenant pour dire que la petite fille était pressée pressée par rapport à quoi vous lui avez conduit une mission vous lui avez dit de commencer à galvaniser les gens la fille c'est une bête c'est une fille qui sait mettre son talent au service de sa communauté elle vient annoncer la bonne nouvelle le lendemain on ne l'interpelle pas deux jours après on ne l'interpelle pas toi si Diana Bully était une menteuse pourquoi le cocan ne l'a pas interpellé le lendemain en disant parce que lorsqu'on signe un contrat ou lorsqu'on a débuté une mission on donne le délai d'exécution et on dit donc le top départ pourquoi elle n'a pas été freinée dans son hélas parce qu'on lui a dit tu es ambassadrice et je vous ai dit un jour que lorsque les Ivoiriens vont faire j'ai dit ça sur un panel lorsque les Ivoiriens vont faire la pression les mêmes viendront dire on ne l'a pas envoyé mais vous remarquez bien que ce n'est pas le cocan qui parle c'est monsieur Justin Gondo et quand il parle du fait qu'il est assis dans un costume acheté à jamais 220 logements à 45 000 francs CFA une chemise d'une valeur de 3 000 francs CFA vous avez l'impression que c'est un ange qui parle je ne sais pas pourquoi en Côte d'Ivoire certaines personnes ont l'habitude de dire que les Yakoubas sont des traites ça c'est un acte de traite monsieur Gondo sait que demain ou après demain les influenceurs vont rencontrer le cocan pourquoi il s'est presse pour sortir pour parler on appelle ça et c'est Yaka la rue a dit passons ton Yaka a appelé Assa Nayek pour dire on doit rencontrer le cocan Assa Nayek c'est et Selly Kamba c'est qui encore Stony en forêt mais les gens avec qui vous ne devez jamais faire confiance en Côte d'Ivoire ils sont trois Stony Assa Nayek Justin Gondo ne les faites jamais confiance voilà cher Benguise désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays lavez vos habits chez Mr.Kling Mr.Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé désormais pour tous vos problèmes de ménage les chaussures les habits les moquettes les tapis dirigez-vous directement chez Mr.Kling Mr.Kling est situé Angusso face totale à Emana face mes affiches à Bastos Carrefour MotoGeorge village des jeunes au niveau des tétades Biémasy immeuble express union Oja avant l'entrée du collège adventiste Kouaban avant Santa Lucia venant de Mimboman Abia descend pharmacie du soleil s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage FR